Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 4 juillet, il est 8h37, on est devant chez Action. J'ai quelques nouveautés à aller regarder, il n'y a pas un chat, donc c'est cool, je vais pouvoir vous filmer. Donc je vais vous montrer un petit peu les arrivages, ce qu'ils ont de nouveau, etc. Et voilà, allez c'est parti, on y go ! C'est celui-là, le Belender que j'ai acheté à 10,95, très bien. C'est parti ! Ce n'est pas mal, ça va. C'est parti ! oh il est six scorpions il est six ou zéro et l'autre six scorpions c'est du passé une révision on sort de chez action franchement il n'y avait pas grand chose en nouveauté et les rayons étaient plutôt vides que remplis donc j'ai juste pris des faits moi j'appelle ça des serflex il y en a qui appelle ça dérive l'an ça a plusieurs noms j'ai pris la palette parce que franchement elle est super jolie c'est la pony et franchement les couleurs sont sympas parce que c'est vrai que j'en ai pas des couleurs comme ça disons pastel est un petit peu flash vous savez j'en ai pas du tout les couleurs comme ça donc je me suis pourquoi pas pour l'été ça pourrait être pas mal pour vous savez un en dessous de l'oeil le vert la pastel ensuite j'ai repris un nettoyant pour la salle de bain alors je les prie parce qu'en fait j'étais devant mais habituellement j'aime il n'est pas oufin ce nettoyant salle de bain je l'aime pas spécialement mais bon j'étais devant j'ai vu le prix j'ai dit bon vas-y je vais prendre ça parce qu'en fait j'en ai plus du tout de l'autre donc j'étais devant et je me suis dit bon bah tant pis voilà je prends ça ma petite sauce salade qui me manque temps la petite sauce moutarde de miel de chez action franchement je la trouve trop bonne et pour terminer ah bah oui evan s'est pris un savane c'est tout franchement j'en ai eu pour 10 euros il y avait vraiment 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 pas grand chose les nouveautés je vous dis voilà mais je pense que en fait ah oui si j'ai pris aussi un rouleau de scotch c'est pour mes colis vintel je pense que en fait il faut pas venir le lundi ou le mardi je veux dire soit lundi ou le sol mardi faut pas venir il faut venir le jeudi je pense qu'en fait c'est le à ce moment là qui met en rayon il me semble si je dis pas de bêtises dites moi si vous savez mais il me semble que c'est le jeudi qui met en rayon parce que il m'est arrivé le lundi de quand j'allais chez action de croiser des camions qui venait de de décharger dans mon avis se font livrer genre le lundi ou le mardi après il m'est en rayon et c'est en rayon le jeudi donc bah je n'ai plus le lundi ou le mardi je pense que j'en ai plus tôt le jeudi ou vendredi ou en fin de semaine bon faut que j'aille faire trois courses je vais chez inter et pour moi la faire encore très chaud aujourd'hui je pense que en rentrant je vais allumer la climat à la maison parce qu'il ya on a crevé de chaud en fin de compte je voulais pas l'allumer parce que il faisait pas si chaud que ça parce qu'il y avait pas mal de vent et au final il enfin je sais pas moi j'avais super chaud hier à la maison ce matin c'est génial je me suis je me suis fait réveiller par une fucking mouche mais alors ça j'adore parce que la chambre elle fait 12 mètres carrés cette fucking mouche au lieu d'aller partout où elle veut non elle vient sur ma gueule tu vois non mais elle m'a saoulé au début elle venait sur mon corps donc je me couvre après venait sur mon épaule je me couvre l'épaule après venait sur mes cheveux je me couvre les cheveux après venait sur mon visage mais que j'essaye de me couvrir le visage elle trouvait encore le moyen de rentrer sur ma peau quoi se mettre sur ma peau de fou cette mouche ah ouais elle m'a gonflé oh mais ah mais tu deviens fou ah mais tu deviens dingue avec les mouches qui te réveille quoi je dormais bien et tout et l'autre est bien elle trouve sa merde c'est son nom non non mais on a une invasion de mouches là mais c'est incroyable la vie dit me dire j'espère que tu vas pas ressortir le vous savez le tourbillon l'a raccroché la truc collant j'ai mort c'est pas une déco mais après c'est super efficace ces trucs mais alors c'est horrible dans les salles de dans les cuisines c'est pas grave on est quand même ah ouais non non c'est horrible je déteste voir ça c'est pas grave oh non j'aime pas du tout ouais j'aimerais bien mais en même temps c'est vraiment horrible mais tu fais le truc que t'as mis sur les plantes le genre d'arbre qui a trompé truc ouais mais ça c'est trop petit enfin bref allez on va chez inter à la base je voulais aller chez lidl mais c'est à l'autre bout de la ville donc je vais chez inter bon eh bien franchement vu le prix des fruits et des légumes à inter je vais quand même traverser la ville pour aller à lidl non parce que je vous jure que 5 euros et des brouettes le kilo d'oignons non en fait non merci quoi donc on va traverser la ville on va aller chez l'idole voilà allez go bon j'ai quand même acheté trois trucs chez inter on a pris quoi déjà ah oui il y avait une promo sur les bouteilles innocent donc c'était la première acheter la deuxième à moins 60 ça valait le coup parce que innocent c'est pas donné je l'achète tout le temps quand c'est en promo parce que 3 euros la bouteille sachant que une bouteille nous ça nous fait aller max deux petits dej bon bah tu as compris quoi donc ouais donc je les achète toujours quand elles sont en promo puis vrai que j'ai un problème avec mes cheveux aujourd'hui donc voilà ça valait le coup ensuite on a pris aussi en promo les doritos là les maxi paquets doritos pareil un acheté deuxième au moins 60 c'était ça au moins 30 on a pris quoi de baguettes mais les yaourts là vous savez les onctueux châtaigne là que je trouve que à inter donc je les ai pris et ensuite le dernier truc qu'on a pris c'est ce qu'on a pris à le cahier de vacances pour rien on a pris un petit cahier de vacances parce que l j'en profite parce que elle est encore dans le monde j'adore faire le les cahiers de vacances je kiffe ça tu vois les garçons c'est plus qu'à ils adoraient ça aussi avant avant et en grandissant ben les gamins forcément ils ont plus envie voilà donc si vous avez des petits actuellement qui adorent faire les cahiers de vacances profitez-en parce que ça ne va pas durer voilà donc là pour l'instant j'ai acheté à un rien on va voir si j'en trouve en fait je voulais en trouver un pour nolan mais un plus ludique parce que ce que il y avait là c'était de la marque nathan et c'est pas très amusant je veux dire lui nolan qui bosse faut qu'il y ait vous savez un petit côté amusant j'aime bien lui prendre des cahiers de vacances en sous forme de jeu il préfère et ça le motif motif plus à faire des pages que que des cahiers de vacances simple banal quoi ouais l'année dernière j'en avais acheté un je me suis dit ça va l'éclater c'était un truc d'énigmes je sais plus quoi non j'avais pris et que ça avait l'air cool tu vois je me suis dit bon c'est un peu ludique ça va je crois qu'il a dû faire trois pages voilà non mais je vous jure un c'est catastrophe toi je t'en avais même pas acheté parce que bon c'était même pas la peine et cette année je vais pas lui en prendre non plus parce que bon après evan je dirais que lui c'est pas hyper nécessaire de lui en faire ça ça lui ferait du bien oui mais je veux dire c'est pas comme s'il galère à l'école si qu'il avait du mal à s'y remettre quand il reprend l'école etc lui bon il ya aucun souci quoi il voilà il ya aucun souci par contre dans l'âme vu que c'est un peu plus compliqué à l'école les devoirs et tout ça je préfère qu'ils travaillent tu vois pendant les vacances mais on verra allez là on va chez l'idol je vais essayer de filmer les prix chez l'idol comme ça vous verrez un peu que ça vaut quand même le coup pour les fruits et légumes chez l'idol bon ça y est on vient de rentrer des courses franchement il n'y a pas photo lidl mais c'est hallucinant le même paquet de d'oignons que celui de chez inter inter 5 euros des brouettes l'idol 1,99 euros on va savoir pourquoi je ne sais pas donc là j'ai un paquet de chips ça c'est les fameux doritos qu'on a pris chez inter avec la promo qu'on a pris au suite chili pepper et à la crème ensuite on a pris également deux baguettes chez inter voilà bon bah la sauce vous l'avez vu ça c'est chez l'idol des chips barbecue c'est pour yves parce que moi je déteste les chips au barbecue je trouve ça horriblement pas bon le scotch vous l'avez vu le petit du coup qu'il vacances pour aria c'est celui ci les onctueux à la châtaigne que je vous ai dit moi franchement je n'en mange pas des yaourts en règle générale ou alors si j'en mange c'est genre trois quatre cuillères et je finis pas mais alors cela c'est c'est où ils sont trop bon ensuite les innocents comme je vous ai dit tiens tu vas les mettre au frais là bas dans le frigo du garage des toastinettes au cheddar comme ça ensuite ah oui ça vous l'avez vu c'est soit chez action ça aussi c'est chez action ah oui alors il faut que je vous parle de ça parce que vraiment ça c'est une découverte chez lidl moi je n'aime pas j'en mange jamais des bn des princes des trucs comme ça j'aime pas mais alors cela en fait ils sont pas pareils que les normaux là si vous voulez ils ont plus de chocolat au milieu ils sont un peu plus petits en taille comme ça mais alors le chocolat c'est pas je compte j'en ai goûté un j'en ai mangé trois d'affilé ça ne m'arrive pas même donc vraiment ils sont super bons et ils sont pas très chers ils sont 1,99 les deux paquets ça c'est la boisson j'ai pris également des carottes chez du riz taille les fameux oignons là j'ai pris toutes les sauces vous les ai montré mais les sauces bio de chez lidl elles sont vraiment vraiment très bonne la compo est vraiment top donc j'ai pris de tout j'ai pris celle-ci façon bolognaise j'ai pris la provençale la arabiata qui est excellente elle est pas très épicée en fait si vous aimez pas tout ce qui est hyper fort ça va passer parce qu'elle est pas forte je veux dire en goût ça vous arrache pas la bouche et la basilique voilà j'ai pris vraiment les quatre parce que je les adore toutes j'ai également pris des courgettes donc j'en ai pris deux franchement pareil ça vaut le coup là les courgettes on est en pleine saison et ça vaut vraiment le coup c'était 99 centimes les deux courgettes enfin ça m'est revenu à 99 centimes mais c'était le prix au kilo je sais plus combien c'était ensuite j'ai pris des alors je sais pas si ces pâtes sont nouvelles chez lidl mais je me souviens plus qu'il y avait des pipes je ne souviens je me souviens plus ou alors c'est peut-être parce qu'ils ont changé les paquets je sais pas bref donc j'ai pris des pipes des coquettes comme toujours des piscini et des fainé voilà le stock est fait d un trio de poivrons parce que c'est pareil quand tu vois quand j'ai vu le prix chez inter je crois que c'était presque 3 euros et là c'était 1,79 le filet donc voilà t'as compris j'ai également repris des wraps parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas mangé des wraps et je savais que j'en avais envie donc j'en ai repris deux paquets de 6 ça ça part très vite j'ai pris aussi des bouillons de légumes comme ça et bouillon de légumes du soleil ça avec le riz j'ai pris aussi un filet d'ail comme ça l'épice mexicaine elle est excellente quand vous faites de la viande de bœuf c'est super bon des petits poivrons allongés comme ça mais rouges voilà ensuite on a un pack d'Icety mang enfin d'Icety façon Lidl quoi attendez je vous déplace ensuite pour terminer à 8 et ben nous la plus qu'on prenne des donuts simpson moi je trouve qu'ils ont vachement changé les donuts simpson avant ils n'étaient pas comme ça la garniture était vraiment jusqu'en fait à la moitié du donut et là c'est que le dessus mais non mais c'est parce que ils lésignent sur les moyens sur la garniture je suis dégoûtée on s'en mange un là tout de suite mais c'est trop fin vas-y ouvre ah oui là j'ai pris un pain au noix parce que arrivé à la caisse quand j'ai quand j'ai voulu ouvrir ma carte de fidélité je vois un produit de boulangerie offert j'étais là ouais alors que j'avais déjà les donuts sur le tapis donc je dis les donuts c'est bon ça compte elle me dit oui c'est bon elle commençait les pas c'est à non mais pas cela bon ok donc je suis bon bah je vais habitué chercher un truc de boulangerie parce que c'est valable que c'est toujours le bon et je sais que je vais pas y retourner de sitôt chez Lidl donc je vais perdre et je dis mais c'est même sur les plus chers les articles les plus chers de boulangerie me dit oui sur les plus chers écoutez j'étais comme ça j'ai regardé le truc le plus cher j'étais comme ça 1 1 1 1 1 89 c'est quoi pain au noir nickel voilà fin au noir ensuite evan il voulait une pizza chèvre miel pour ce midi donc du coup j'ai pris celle ci pour nono et aria parce que nono il aime pas la chèvre miel j'en ai pris que j'ai pris des pâtes à lasagne x2 parce que ce soir je vais faire des lasagnes au thon les lasagnes au thon il faut que vous montre ma recette je vous jure en fait un jour je sais pas pourquoi ça m'est venu je voulais faire des lasagnes et j'ai dit j'ai plus de vie en acheter je pourrais mettre quoi dedans et là je vois qu'il me restait des boîtes de thon j'ai dit bon ben on va essayer et en fait j'ai tout fait au pif mais c'est de la tuerie et pour la petite histoire la première fois que j'ai fait ces lasagnes au thon on avait on était le soir même on était en fait avec nos voisins on prenait un verre pour l'apéro etc et en fait ça est venu à ce qu'on mange ensemble sauf qu'on n'avait rien à manger enfin on n'avait rien à manger oui et personne n'avait rien appris rien à manger sauf moi j'avais fait mes lasagnes au thon et qu'ils étaient qui étaient dans le four en fait et à la base on devait rentrer et manger chacun chez soi quoi et au final j'ai amené mon plat de lasagne au thon et on l'a mangé avec nos voisins et nos voisins ont adoré ce plat de lasagne donc voilà ensuite j'ai pris des une flamme cuge du coup ça c'est pour moi et david pour ce midi puisque les garçons et aria auront des pizzas j'ai repris forcément des allumets de bacon comme toujours j'ai pris aussi du blanc de poulet x2 et x4 de la sucrine parce que vraiment ça fait moi moi si j'ai plus de salade dans mon frigo genre je suis là ouais j'ai plus de salade il faut absolument que j'en rachète tu vois evan s'est pris un déo axe ah oui non mais ce que pour la petite histoire que je vous raconte alors ça fait déjà au moins une semaine que t'en voulais un enfin même plus mais ça fait une semaine qu'on en cherchait en gros ça faisait une semaine qu'on en cherchait un déo et ça faisait deux fois qu'on était chez l'action que je lui disais ouais regarde les déo nani nana il me dit non il n'y a pas de déo axe mais je dis non mais il y a des déo adidas mais non mais ils sentent pas ok donc on y était retourné et je me suis tiens peut-être qu'ils en ont rentré parce que c'est vrai que de temps en temps il me semble des déo axe chez action bref on y retourne et retourne pour la dernière fois et je dis tiens regarde voir s'ils en ont rentré non toujours pas on va chez inter on a oublié de regarder les déo axe on est chez lidl on commence à regarder dans les rayons et là on se dit mais en fait ils font pas non plus de déo axe ici et je dis c'est quand même bizarre parce que là c'est quand même un truc qu'on voit partout quoi j'ai mais c'est bizarre il me semble qu'ils en ont ça de normalement bon bref on n'en a pas vu en rayon on part en caisse et là vous savez en caisse il ya toujours les petits trucs là tout le long des caisses des articles et tout et là moi ça je dis vas-y prends ton déo qu'on en termine qu'on a fini ça avec ça il sent bon lui regarde le sens ah mais je crois pas il avait déjà sur un possible ouais ça va ça sent pas trop le mec je trouve non c'est sérieux toujours tu as senti au moins ouais oui j'ai senti mais vite fait j'ai senti si ouais ça sent bon ça sent bon ouais moi je préfère les adidas personne tiens ensuite j'ai pris un big sachet de mozart râpé justement pour mettre déjà avec mes lasagnotons et puis moi j'aime bien mettre ça dans le dans les pâtes je préfère en fait mettre ça que du bruyère ah j'en ai dans la bouche ah j'ai repris forcément mes shots de gingembre comme toujours vous le savez maintenant j'en prends tout le temps quand j'y vais donc là je vais m'en ouvrir un d'ailleurs et je vais en mettre un en frère moi tu peux pas goûter parce qu'ils sont pas ouf ils sont durs j'en étais sûre attendez on va goûter ça non mais j'en étais sûr ils sont plus bons sont plus bons ces trucs c'est ils sont durs mais si tu veux pas après je le mange ouais ils sont d'hier ou comme ça non non mais je mange mais genre ils sont d'hier ils sont quoi d'hier attend on est combien de quatre et c'est bon que jusqu'au six ben je ne cache pas ils sont pas d'aujourd'hui en plus je t'ai pas donné ça ouais c'est une étroise en bas de ma presse d'avoir des cadres donc c'était resté rentable par contre tu laisses les deux autres pour arrière et voilà ok je mangeais deux autres du beurre et pour terminer un cerveau là comme tout le temps voilà retour de course terminée on en aura pour un petit moment quand même mais sachez que nous restons pas mal de bien dans le congé et voilà allez à tout on va voilà 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 moi j'ai fait exactement la même mais avec le paquet de coquillettes tout à l'heure voilà non mais t'en souviens pas que je passe truc la beurre là et les sols c'est plus possible à toute aria vient je te refais ta coupe là parce que tu vas aller à l'école oulala ah oui on vous a pas dit on a nos voisins qui nous ont amené des gâteaux vous savez crêpes mille trous et ça on sait pas trop ce que c'est si vous savez ce que c'est mais aria oui parce que aria on lui a dit non t'en prends pas en prendre à quatre heures parce qu'on sait comment elle est on le on lui avait dit c'est sûr tu vas c'est bon ouais c'est à quoi ces fleurs d'oranger ouais ouais trop sympa parce qu'en fait ça fait pas longtemps qu'ils sont là bon ça fait quand même au moins un mois là maintenant même plus à un mois et demi au moins qu'ils sont qui qu'ils ont emménagé et du coup en fait elle est venue aujourd'hui elle nous allait oui parce que j'ai pas eu le temps et tout de vous amener encore un petit truc donc voilà du coup elle nous a mené des petits gâteaux pour l'assiette était pleine evan nolan est passé par là mon toit en a pris une crêpe mille trous pas était bonne ouais donc david est aussi passé par là il vient de prendre un petit gâteau et a rien ben voilà comme on a dit elle finit pas mais ça on savait on lui avait dit de pas en prendre voilà en plus elle fout la moitié par terre c'est génial non non par contre non non alors ce qu'il ya par terre tu donnes à nikki oh je vous jure ils sont inferno en ce moment et il était toujours en train de manger ces petites croquettes renverser bas et finis finis nikki a dit ouais je te refais ta coupe toi avant d'aller à l'école parce que bonjour quoi avec le vent qu'il ya elle a une coupe on vous retrouve encore dans la voiture il est 15h10 j'ai eu le temps de terminer mon montage parce qu'au final ce matin j'ai pas eu le temps de le faire on est parti direct et après entre le retour de course ranger les courses j'avais aussi encore du ménage à faire etc etc j'avais pas le temps de faire ce matin donc je les fais là et là on part chez le on a eu enfin evan a eu une soudaine envie de se faire couper les cheveux parce que là je vous jure la coupe c'est possible ça faisait quelques jours qu'on lui disait il faut que tu te fasses couper les cheveux là c'est horrible c'est trop long machin il nous disait non 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 je veux laisser pousser agitant mais là c'est pas possible tu fasses un truc je vous montrerai on fera un avant après tout à l'heure quand on arrive et vu que j'avais pas envie d'aller parce que la dernière fois quand on était chez le coiffeur on en avait trouvé un son arbonne qui était vraiment génial son rendez vous la coupe elle n'était pas cher etc et à la base on s'était dit qu'on y retournerait tout le temps là bas du coup sauf que là franchement j'avais vraiment pas du tout envie d'y retour fin de haute d'aller son arbonne vu que ce matin je suis déjà partie du coup on a trouvé un autre coiffeur dans une autre ville donc on va le test enfin evan va le tester du coup on va voir si normalement ça va c'est aussi son rendez vous là le même prix de le même prix de coupe que que l'autre coiffeur je sais pas si vous allez bien m'entendre en fait il a il a plu tout à l'heure mais genre même pas même pas cinq minutes même pas ouais même pas dix minutes je crois que ça va durer ça va durer cinq minutes mais genre beaucoup donc tout est mouillé et c'est surtout qu'il fait hyper lourd du coup il fait hyper lourd parce que du coup en fait il a plu et les sols vous savez quand les sols sont très chauds parce qu'il a fait très chaud et qui pleut par dessus ça l'humidité elle remonte et puis c'est horrible il fait lourd il fait lourd il fait lourd donc bah c'est comme ça là voilà bon j'avais encore du boulot normalement j'avais j'ai des mails à régler une commande chiine à programmer pour une collab mais mais du coup il avait envie d'y aller donc tant pis c'est ça aussi de c'est ce que je me dis tout le temps c'est ça aussi que j'ai choisi dans ce métier c'est que je peux vraiment gérer mon temps de travail et que et que là sur un coup de tête pas je peux partir laisser tout en plan revenir tout à l'heure et le terminer tout à l'heure mais par contre il faudra que je termine tout à l'heure parce que ça ça tarde un peu un peu de retard dans tout ça il faudra que je fasse absolument tout à l'heure voilà allez c'est prêt je vous montrerai et je vous jure je vous montrerai sa coupe quand on arrive parce que là je vous montre voilà du coup la coupe non mais regardez moi comme c'est long derrière là ça ressemble plus à rien là vous êtes d'accord parce qu'il avait il avait demandé un comment s'appelle la coupe des dégradés espagnolais elle a demandé donc en fait si vous voulez là derrière c'est vachement long là ça tombe pratiquement sur sa base à tombe sa nuque là derrière et devant c'est pareil regardez c'est tout ça il ya plus aucune couple donc voilà allez go on est garé bon ça y est on sort enfin de chez le coiffeur franchement ça il va trop bien ce couple il a demandé un dégradé comment s'appelle les gradés en v bas dégradé en v bas voilà franchement ça va trop bien vas-y regarde non vraiment non franchement ouais ça va trop bien bon maintenant le seul truc c'est quand on voit bien la marque bas de là où il avait les solons quoi ça fait le la trace du bronzage quoi il va bronzer avec donc voilà trop cool trop bien ils coupent trop bien le mec franchement super joli bon là il est 18h 59 donc 19 heures je suis en train de commencer à préparer mes lasagnes au thon donc là déjà à la base normalement j'en mets pas de ça mais là vu que j'en ai et que j'ai peur qu'ils se perdent je vais les faire revenir avant avec un oignon et de l'ail et ensuite je vais rajouter le thon crème fraîche un petit peu de sauce tomate et de toute façon je vous montre toute la préparation comment je je la fais vous allez voir c'est hyper facile et hyper rapide à faire c'est 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 hyper rapide à faire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501